Dans le cadre du 40e anniversaire de la Révolution islamique, nous rencontrons Shirin Ebadi, première femme iranienne distinguée par un prix Nobel, mais c'est aussi d'ailleurs la première femme musulmane qui a reçu ce prix au titre de la défense des droits de l'homme, des femmes et des enfants. En Iran, un pays d'ailleurs, l'Iran, qu'elle a quitté pour l'exil en 2009, car elle n'avait que deux possibilités à l'époque, soient restées sur place en Iran, avec le risque d'être réduite au silence, voire derrière les verrous et mise en prison, et puis autre possibilité, quitter le pays pour continuer de dénoncer les abus qui se faisaient dans le pays. Nous vous remercions, madame, d'être ici avec France 24 dans le contexte du festival AI de Cartagène, festival des Indes, et ceci à l'occasion de l'anniversaire, le 40e anniversaire de la Révolution. D'après ce que j'ai lu de vous, il me semble que vous avez pris part à cette révolution dans un premier temps, vous l'avez soutenue. Alors qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens pour que des gens comme vous soutiennent la révolution à Téhéran à l'époque ? Les slogans de Roménie et aussi des révolutionnaires, c'était l'indépendance et la liberté. On nous avait promis, dans le cadre de la République islamique, qu'on obtiendra ces objectifs. Et maintenant, cela fait 40 ans que cela a eu lieu, et je suis déçu qu'il n'y a pas eu la liberté qu'on souhaitait. Mais l'indépendance non plus. Avant, l'Iran était à l'écoute de l'Amérique, et maintenant, à la place de l'Amérique, c'est la Russie qui a pris la place. Et donc nous avons perdu notre indépendance et nous n'avons pas obtenu ce qu'on souhaitait. – À quel moment, dans ces mois ou dans ces jours d'ailleurs, qui ont suivi la victoire de la révolution, qui au final a été une révolution islamique alors que ce n'était pas l'objectif initial, quand est-ce que vous vous êtes dit que les choses n'allaient pas se passer comme vous vous y attendiez ? – M. Khomeini, avant son arrivée en Iran, était convaincu que tout le monde était libre, que les droits des femmes sont un point important, et que les communistes pouvaient aussi œuvrer dans cette nouvelle république. Mais une fois que l'ayatollah est arrivé en Iran, les actions ont été complètement différentes par rapport aux choses qui ont été précédemment dites. Et après une très courte période après la révolution, M. Khomeini a déclaré que les femmes qui doivent travailler dans l'administration doivent absolument porter le voile islamique. Et c'était le premier jour où j'ai pu comprendre que l'ensemble des promesses étaient farfelues et mensongères. Et à partir de là, je me suis éloigné de la ligne de la république islamique. Et c'était exactement à la date du 8 mars 1979. – Alors, nous parlons bien sûr des conséquences de la révolution islamique et les conséquences de cette expérience qui a été vécue, à savoir une partie de la société religieuse, masculine pour l'essentiel, à imposer des modèles à la société dans l'ensemble et la totalité d'un pays. Alors, quelles sont les conséquences négatives ? Enfin, on les connaît bien sûr, mais je voulais dire, y a-t-il eu des effets positifs également de cette révolution islamique ? Vous pourriez évoquer ? – Ils n'étaient pas d'accord avec la liberté des femmes. Et ça, on le savait tous. Mais la résultante de cette révolution a fait en sorte que les universités sont devenues donc islamiques. Et du coup, il n'y avait pas le système traditionnel paternaliste qui empêchait les femmes d'aller à l'université. Et de ce fait, il n'y a plus ce prétexte. Et les femmes sont venues dans les universités et ont fait des études. À l'époque du Shah, dans le meilleur des cas, dans les universités iraniennes, il n'y avait que 25% de femmes. Aujourd'hui, il y a plus de 50%. Donc, c'est une conséquence positive qui a eu lieu en Iran. Et de ce fait, c'est sorti malgré tout du contrôle des révolutionnaires et du système, et qui ne le souhaitaient même pas. Mais dans les faits, suite à cette révolution, il y a plus de femmes dans les familles traditionnelles qui ont pu accéder aux universités. Et cela a permis d'avoir une transformation des féministes très active. Ce mouvement a entraîné un très grand changement social en Iran, qui n'est pas lié à la politique ou à la religion d'ailleurs, qui est venu des femmes et des familles, du tissu social. Et c'est ce qui a changé l'Iran ces 40 dernières années. Ça peut plaire ou pas, mais en tout cas, le pays ne ressemble absolument pas à ce qu'il était, je suppose, il y a 40 ans. C'est exact. Et le résultat de ces études et l'éveil de ces personnes, finalement, ils ont pris leur distance du gouvernement. En 1979, on peut dire qu'il y avait plus de 90% des Iraniens qui souhaitaient la révolution islamique. Mais maintenant, si on refait un référendum libre, avec une surveillance des institutions internationales, il est évident qu'on obtiendrait au maximum 10% de la population qui voterait à la révolution islamique. Et parmi ceux-là, ce sont des personnes qui sont vraiment liées à la révolution islamique et ils ont des intérêts en jeu. Vous étiez juge en 1979. Et d'ailleurs, vous étiez la première juge à avoir été nommée par le système judiciaire iranien. Survient alors la révolution. Et à ce moment-là, bien sûr, on vous met un peu de deux côtés en vous donnant un titre d'expert. Et vous décidez finalement de vous retirer. Je crois que vous êtes un exemple emblématique de certains aspects très importants de la situation iranienne. à savoir, un, la justice et le système judiciaire et deux, le droit des femmes dans ce pays. Alors commençons par le système judiciaire. La société iranienne dit que le système judiciaire est un des grands problèmes de la révolution islamique et du pays pour progresser. Malheureusement, le système judiciaire en Iran rencontre de nombreux problèmes. et l'un des points les plus importants, c'est que cette institution a perdu son indépendance. Et particulièrement lors des condamnations politiques, ce n'est pas le juge qui porte sa décision, c'est les membres des services de sécurité qui donnent des instructions aux avocats. Et moi-même, j'ai rencontré beaucoup d'avocats dans ces cas-là. Et lorsqu'on a eu le rapport de la police du régime, les policiers du régime déclaraient qu'il y a dix ans de prison et qu'on allait au tribunal, bien que le dossier et les discussions qu'on avait eues aient été consultées, on voyait qu'il y avait une peine exactement de dix ans ce qui avait été déclaré avant. Donc la non-indépendance du système judiciaire porte un grand préjudice dans l'exercice de la justice en Iran. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de corruption administrative au sein du système judiciaire. Je voulais parler d'un certain nombre d'initiatives qui se sont faites au moment où vous étiez en Iran, par exemple la collecte d'un million de signatures et bien d'autres initiatives ou campagnes qui ont été menées pour éduquer les femmes et qu'elles connaissent mieux leurs droits. À partir de cela, vous avez dû partir en exil. Un grand nombre de vos collègues, de vos camarades, elles, ont été incarcérées. Et je trouve que cette lutte d'activistes comme vous, la lutte des femmes, est devenue une grande menace pour la République islamique. Alors pourquoi les femmes ? Le gouvernement iranien, comme vous l'avez dit, regarde d'un mauvais oeil les femmes et les droits des femmes. Car il y a une ségrégation qui ont été posées par la République islamique et ils sont convaincus que tous ces droits reposent sur les préceptes de l'islam. Et quand les femmes ne sont pas d'accord avec ces droits, le gouvernement considère que ces femmes sont contre l'idéologie du régime. Et je dois donc ajouter que dans cette indépendance, on peut aussi considérer que l'islam peut être vu de différents angles. Et donc on peut être musulmane et proposer de meilleures lois. Et ceux-là, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Mais comme elles ne sont pas au pouvoir politique, le gouvernement ne les écoute pas. Et toujours, les femmes sont regardées comme étant des personnes contre le régime et donc leur ennemi. C'est compliqué, bien sûr, de mener ce type d'action activiste avec la pression qu'exercent les États-Unis actuellement. Moi, je pose une question au gouvernement iranien. Pourquoi on donne des armes au Yémen ? Pourquoi on donne de l'argent et des armements pour aider Bachar el-Assad, pour qu'il tue son peuple ? Pourquoi, depuis plus de 30 ans, nous devons subventionner les frais du Hezbollah au Liban, alors que notre propre peuple a besoin de cet argent ? Donc, ce sont ces politiques-là qui nous posent problème. Et si le gouvernement iranien change sa politique extérieure, cela sera d'abord pour l'intérêt du peuple, mais aussi ce gouvernement sortira de son carcan et les sanctions seront aussi levées. Et en parallèle, bien que je sois contre ces sanctions et que je pense que le gouvernement américain est responsable, mais aussi le gouvernement iranien est aussi responsable et jour au jour, le peuple devient plus pauvre. Je dois dire que le gouvernement iranien et le gouvernement du Venezuela-Madeiro, afin de justifier la situation misérable de leur pays, ils annoncent que nous sommes l'ennemi des États-Unis et nous ne sommes pas d'accord avec les États-Unis. Bon, d'accord, vous pouvez être leur ennemi. Moi aussi, je m'oppose à des politiques américaines, mais être ennemi des États-Unis ne justifie pas le pillage de ses propres ressources. Être ennemi des États-Unis ne justifie pas d'avoir une mauvaise politique iranienne. Madame Chirine Badi, merci de nous avoir accordé cet entretien à France 24 et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette interview sur Internet sur france24.com. Merci. – Sous-titrage FR –